Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, la 4ème édition de la Grande Dictée a été lancée. Protection sociale, un comité de concertation communale pour les personnes handicapées. IJMS Couture a présenté sa collection Cacao Café. Les réseaux sociaux et la volonté de gagner en temps dans les écrits ont fait perdre à bon nombre de personnes les bonnes pratiques de l'écriture. Face à ce constat et pour pallier cette dérive, l'association Aquabaculture a initié depuis 2019 une compétition dénommée La Grande Dictée. En fait, c'est une initiative pour renouer avec les bonnes pratiques, renouer avec l'amour des mots et des lettres et des belles lettres. Et redonner à l'orthographe, parce qu'on a constaté que l'orthographe ces dernières années, avec l'avènement, je dirais, des antiques, était quand même quelque peu massacrée, malmenée. Et on trouve normal, on s'en accorde. Pour le lancement de la quatrième édition, l'initiative est accompagnée par la société d'assurance SONU. Pour les responsables de la structure, cet accompagnement répond à l'une des prérogatives de la responsabilité sociétale des entreprises. Pour nous, cette activité est vraiment une plateforme de promotion, de tout ce qui est éducation, d'accompagnement, de développement de l'excellence en milieu scolaire. Et donc c'était vraiment intéressant pour nous et c'était vraiment opportun pour nous d'accompagner Aquabaculture qui exerce et qui travaille dans ce milieu-là. À la clé de ce concours, la réconciliation des Ivoiriens avec les mots, la somme d'un million de francs CFA, une assurance vie d'une valeur de deux millions de francs CFA, un ordinateur portable et bien d'autres lots. Des propositions ont été faites, les textes ont été soumis, puis validés. L'atelier de validation des textes régissant le comité de concertation communale pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un handicap s'est tenu le vendredi 24 février dernier. Ce cadre de concertation vise à prendre en compte les besoins de ces personnes vulnérables. Il n'existe pas de cadre de concertation où les personnes handicapées sont associées. L'objectif de la création de ce cadre, de ce comité-là, est de combler un vide pour la prise en compte des personnes handicapées. Nous pensons que ce cadre-là va constituer un cadre de proposition, de concertation et de dialogue entre les personnes handicapées et les autorités locales. Des structures étatiques accompagnent l'initiative, ceci afin qu'elle aille à son terme. La DPPA accompagne les personnes handicapées sur, je peux dire, tous les plans. En tant que ministère des tutelles, nous ne pouvons pas rester en marge de cette activité. Donc nous les accompagnons dans l'écriture des tests, dans la formalisation des tests et dans la vérification de tout ce qui se fait autour de leurs activités. Financé par le Fonds canadien d'initiative locale, cet atelier est mis en œuvre dans les 13 communes d'Abidjan, puis celles de Grand Bassam et d'Abou. La cérémonie inaugurale de la première édition de la foire libano-ivoireau 2023 a eu lieu le dimanche 26 février à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. Dans le cadre de la recherche d'ouverture de nouveaux marchés pour la commercialisation des produits libanais à l'étranger, notamment à Abidjan, où une présence importante de la communauté libanaise est enregistrée, le directeur général du ministère de l'économie et du commerce, le docteur Mohamed Abou Haïdar, a inauguré l'exposition libano-ivoire-ouïque à Abidjan en présence de la chargée d'affaires Magda Karaki. Nous sommes là en fait pour approcher les distances entre les exportateurs libanais et le diaspora là au Côte d'Ivoire. En fait, c'est le jumelage entre le secteur privé et le secteur public. C'est un jumelage très intéressant pour accélérer, si vous voulez, le cycle économique proprement dit. Et ce B2B meetings entre les importateurs et les exportateurs, c'est très bénéfique pour les deux pays. C'était une occasion de célébrer l'union entre deux cultures riches du continent, notamment le Liban et la Côte d'Ivoire. Cette exposition met en avant la créativité, le savoir-faire des artisans en présentant une variété de produits tels que les bijoux, les vêtements, les accessoires et bien d'autres encore. Chaque pièce exposée est le fruit d'un travail minutieux et méticuleux de la part des artisans talentueux qui ont su mettre en exergue leur expertise et créativité dans chacune de leurs créations. Il y a de tout comme vous voyez dans l'exposition. Il y a la création ivoirienne, il y a les chocolats qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire. On veut montrer vraiment tout ce que la Côte d'Ivoire peut offrir et tout ce qu'il y a de bien et de beau en Côte d'Ivoire. Et les Libanais qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qu'ils viennent visiter, c'est à un niveau touristique, c'est à un niveau culturel, c'est à un niveau social, c'est à un niveau économique. C'est vrai que l'échange culturel, il n'y a pas mieux que ça actuellement dans le monde. Je pense que c'est quelque chose qui est d'une richesse absolue et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir, notamment qu'on a pu échanger avec beaucoup de personnes ici. Et voilà, j'espère que ce sera toujours une porte d'ouverture à d'autres événements de la même sorte. Ce fut l'opportunité de découvrir les traditions et les valeurs existantes entre les deux pays qui ont une longue histoire de coopération, d'échange et de partenariat. Notons que cette cérémonie inaugurale est émeublée par des défilés de mode. JMS Couture, une entreprise de mode, a présenté sa toute première collection dénommée Cacao Café. C'était au cours d'un défilé le samedi 18 février 2023 à Marcory. C'est la collection Cacao Café. C'est vraiment ma première collection couture que je montre au public. C'était vraiment pour valoriser mon pays, valoriser la Côte d'Ivoire, les ressources de ce pays, travailler les matières comme la jute qui a été mise en valeur. JMS Couture décline sa production vers le prêt-à-porter hommes et femmes. Ce sont au total 20 tenues mises en valeur par des mannequins qui ont été présentées au public. Cette première collection est composée de toiles de jute associées à d'autres matières comme de la soie, du lin, du coton ou encore de la tulle. Proposer des tenues que l'on peut valablement porter dans la vie réelle est le principal défi de JMS Couture. Ça a été un réel plaisir pour moi d'assister au défilé. Une fois, j'ai vu des tenues africaines en version européenne. Il faut vraiment, vraiment beaucoup féliciter la dame, franchement. J'ai adoré. J'ai beaucoup de parents qui travaillent dans les plantations. Mon oncle a un champ de cacao café et je les vois souvent comment ils travaillent avec la jute, comment souvent ça m'a vraiment inspirée. Donc je me suis dit, je veux mettre ce tissu en valeur parce qu'on voit beaucoup de la soie, on voit beaucoup de choses, mais on a des matières ici qu'on peut travailler, qui sont exportables à part le cacao café. La marque JMS porte les initiales des prénoms de Jacob, Mia et Sophia, les enfants de la directrice générale. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada